Et oui, pour survivre, vous devez vous démarquer. Bonjour, ici Max Piccinini, je suis mentor, master coach, entrepreneur et auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Peut-être que vous m'avez vu sur France 2 ou encore BFM TV ou encore en couverture du magazine Entreprendre. Peut-être que vous avez participé à mes programmes, à mes séminaires. On vient de finir un grand séminaire avec 500 entrepreneurs au Palais des Festivals de Cannes. Moi, c'est ma grande passion, c'est de vous aider à atteindre un nouveau sommet de réussite et devenir financièrement libre. On va parler de 5 conseils pour vous démarquer. Donc déjà, avant cela, pourquoi vous démarquer ? Le cerveau a tendance à rentrer dans la conformité. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, vous vous imaginez dans la savane, pour survivre, si vous n'êtes pas dans la conformité, si vous êtes seul dans votre coin et essayez de faire le rebelle, dans la savane, c'est mignon, mais quand tu es seul dans ton coin, tu as beaucoup moins de chances de survie que si tu vis en tribu avec les autres. Alors ça, c'est comme ça que le cerveau reptilien s'est développé. C'est ok, c'était bien, il y a peut-être 5 000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années, mais ce n'est plus le cas actuellement. En affaires, quand on est entrepreneur, le plus vous êtes dans la conformité, le plus vous avez de chances de mourir. Donc c'est complètement l'inverse. Pour survivre, vous devez vous démarquer. Vous devez faire souvent à l'opposé de ce que fait la concurrence. Vous êtes prêts pour le premier conseil ? Alors c'est parti, la première, il faut analyser. Qu'est-ce qu'il y a sur le marché ? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ? Qu'est-ce que fait la concurrence ? Vous avez peut-être entendu parler du SWOT, qui est Strength, qui représente les forces, Weakness, qui représente les faiblesses, le O, qui représente les opportunités, et le T représente The Threats, qui sont les menaces. Donc c'est très simple, tout ce que vous allez faire, c'est de prendre une feuille, vous tirez un trait vertical, un trait horizontal, encourager votre équipe ou un consultant ou un coach, etc., qui peut vraiment vous donner un regard, on va dire, non émotionnel. Parce que, moi je me rappelle en tant qu'entrepreneur à mes débuts, on a tendance à manquer d'estime personnelle, de confiance en soi, et on a tendance à ne pas vouloir voir ses faiblesses, c'est pas vrai. C'est une grande qualité de pouvoir garder ses faiblesses. En fait, le plus grand, votre niveau d'humilité et de réalisme, le plus vous allez réussir. Si vous n'êtes pas capable de clairement articuler en quoi vous êtes différent, vous êtes plus fort, plus rapide, moins cher, plus cher, plus luxueux, moins luxueux, et vous savez, ça va être très compliqué de créer une entreprise, basée sur vos forces. Et donc c'est ok d'avoir des faiblesses, on en a tous. Donc si vous êtes rapide et les autres sont lents, vous voulez devenir le plus rapide, vous voulez devenir flash. Et ensuite se dire, ok, c'est où qu'on est fort et on peut devenir extraordinaire, et là où la concurrence ne va pas nous embêter. Si vous analysez bien les choses, et vous faites les choses stratégiquement et intelligemment, c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner. Conseil numéro 2 pour vous démarquer. Vous voulez avoir un branding différenciant. Le branding, c'est la marque, c'est comment elle est perçue. Ça peut être le logo, ça peut être sa couleur, ça peut être aussi le feeling. Est-ce qu'elle est fun ? Est-ce qu'elle est sérieuse ? Est-ce qu'elle est professionnelle ? Si vous pensez à Air France, il y a un côté un peu professionnel, parisien, et en même temps élégant, avec une petite touche d'humour. Ryanair, on le sait, c'est le plus cheap du cheap. Ça va être rapide, efficace, tu payes pas cher, on n'en parle plus. Quand vous pensez par exemple à Porsche, quelle est l'émotion que vous ressentez ? Donc la question à vous poser, c'est quand on pense à votre marque, à quoi on pense ? Et malheureusement pour beaucoup d'entre vous, quand on pense à votre marque, ça fait pas grand chose. C'est neutre. Et il n'y a rien de pire qu'une marque neutre. Le plus vous allez oser vous différencier, vous démarquer, le plus vous allez créer un effet de polarité, il y a des gens qui vont vous détester, des gens qui vont vous adorer. Numéro 3, important, votre storytelling, c'est raconter votre histoire. Beaucoup d'entreprises font l'erreur de ne pas raconter leur histoire. Quand vous racontez une histoire, vous vous connectez émotionnellement à vos clients. Les gens peuvent permettre de se comprendre et de dire, ah, cette personne vient de là ou cette entreprise vient de là. Une grosse erreur que je vois quand j'accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise dans mes séminaires, ils me racontent les choses, ils font, voilà, nous on a ce produit qui est super. Ah ok. Mais quelle est ton histoire ? Qu'est-ce qui a fait que t'as démarré ce produit, ce service ? Comment est venue l'idée ? Comment t'as créé ton entreprise ? Comment ça a démarré ? Est-ce que ça a été des hauts et des bas ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés au début ? Ça a l'air bête, mais beaucoup de gens disaient, les gens vont pas être intéressés. Au contraire, les gens sont très intéressés. Ça permet aussi de créer des liens, de connexions. Et vos clients s'attachent à vous, ils se disent, waouh, c'est humain. Et ça permet même de me connecter à la personne. Donc, contrairement à ce que vous pensez, apprendre à raconter une histoire et bien la raconter est extrêmement puissant pour vous démarquer par rapport aux autres. Conseil numéro 4, restez vous-même. Les autres sont déjà pris. Oscar Wilder. Alors, une des plus grandes erreurs que j'ai faites à ma début en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir fait appel à une boîte de com qui m'a vraiment donné des très mauvais conseils. Et le conseil qu'elle m'a donné, c'était, je le rappelle toujours, elle m'a dit, il faut que tu sois dans les normes, dans les codes, il faut que tu parresses plus intellectuel et plus sérieux. Moi, Max Piccinini qui est sur scène a dynamisé les gens, à leur faire péter leurs croyances et leurs limites et leurs peurs, à leur donner des clés, ils sortent de là, ils passent à l'action, ils changent leur vie. Et ce qu'elle essaie de me ramener, c'est d'être à l'opposé de ce que je suis, qui est ma force, plutôt que réfléchir et analyser. Elle voulait me rendre plus intellectuel, chiant, sérieux. Je peux être intellectuel, je suis stratégique, j'ai appris à ça. Mais c'est pas ma nature et c'est pas ma force. Je vous rappelle, on a fait quelques vidéos qui ont coûté très cher pour parler plus calme et sérieux, pour que je paraisse plus dans l'élite intellectuelle française. Et d'un coup, c'est bizarre, les gens qui me suivaient, ne me suivaient plus. Ne soyez pas à l'opposé de votre nature. Soyez authentique. Dernier conseil pour vous démarquer votre concurrence et attirer les clients à gogo. Simplement, osez. Et c'est pas facile. Ça allait à l'opposé du câblage de votre cerveau qui est la conformité. Oh mon dieu, j'ai peur, non, non, les autres font ça. Qu'est-ce que les gens vont penser, mes clients vont penser si d'un coup, on a tous des sites blancs et on va mettre du vert et du rouge, flashy et de l'orange. Vous venez quoi, ça fait peur. Mais quand vous le faites, je peux vous garantirer une chose, voici nos valeurs, voici nos couleurs. Mettez un drapeau sur votre planète, vous dites ça, c'est notre planète. Nous, on est les meilleurs à ça, on est les plus rapides, on a le meilleur rapport qualité-prix, on est les moins chers, on est les plus chers. Voici qui on est. Vous pouvez aller voir la concurrence. Mais si vous nous aimez, vous allez nous adorer. Et c'est comme ça que vous allez gagner. Si vous osez faire ce pas-là, je peux vous garantir une chose. Il y a de belles choses qui vont arriver dans les prochains mois et années. Si vous implémentez juste un ou deux de ces conseils-là, je peux vous garantir une chose, ça va faire une vraie différence dans votre entreprise. Au passage, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant, cliquez sur le bouton s'abonner. C'était Max Mettinini et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.